L'association de l'association St Mar Visa mais c'est que l'ONAS a créé la société 100% pour qu'elle soit dans l'activité immobilière. Tout ce que l'on a fait, c'est que l'ONAS a organisé de telle sorte que l'ONAS a organisé tout ce que l'on a fait à l'accueil. Parce que le Sénégal peut être dans l'addiction du jeu. C'est ce que l'on a fait à l'ONAS. Et l'ONAS a été dans l'accueil de l'ONAS. Il faut que l'on puisse garantir l'ONAS. L'ONAS peut permettre aux souscripteurs, les bénéfices à la nation, qu'il y ait ce que l'ONAS a. C'est une vocation sociale pour l'ONAS. C'est une vocation d'entrepreneurs. Mais il faut prendre des initiatives. Il faut faire des villas et faire des appartements. Ce sont lesquels qu'on peut avoir. C'est ce que le Président Macky Sall, le Président de la République, pour avoir accès aux logements. C'est ce que l'on a fait à l'ONAS. C'est ce que l'on a fait à l'ONAS. C'est ce que l'on a fait à l'ONAS. Il faut faire des activités de l'ONAS. Surtout, il faut faire des filiales. Il faut faire des logements sociaux, des logements accessibles. Il faut faire des commercialisations. Il faut permettre à l'ONAS. L'investissement qui est fait, il faut garantir l'employé. Il faut faire des activités. Nous sommes tous là. Le Directeur Général de la LONAS, M. Balde, avec tous les membres. Le Secrétaire Général. Madame Bagedi, chef de projet. Nous sommes ici au chantier de la résidence de l'ONAS. Nous sommes ici au chantier de la résidence de l'ONAS. Nous sommes ici au chantier de l'ONAS. La société SEMARVISA est en partenariat avec la société LONAS. dans un site résidentiel de l'ONAS. 33 villas et 2 immeubles de R-8 et 64 appartements. Le projet est de faire ici, ce que je veux dire au chef de l'Etat, c'est le cadre de la plus grande accès au logement dans le Sénégal. Il a pris le temps de l'Ontario. Il a pris le temps de l'Ontario. Il a pris le temps de l'Ontario pour 9,7 millions. 9,7 millions. Les sociétés SEMARVISA n'ont rien. C'est l'assiette foncière. Il est prudent. Il a pris le temps de l'Ontario. Notre partenaire de l'ONAS a pris des liquidesses à un apport financier. Il a donné le travail pour pouvoir C'est ce qu'on peut faire pour faire le projet de l'État. Et nous avons pensé que si on a sauté, on a besoin de baisse. C'est ce que vous connaissez, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Dans la première phase, on a déjà fait l'assiette. On a commencé à voir, mais la grosse ouvre, on a augmenté 30%. Madame Fondation Elevation. Présentement, on est dans la période coulée au premier plancher. En tout cas, on est dans la période coulée. Au maximum de 6 mois, la grosse ouvre et la finition doit apparaître. Et mon projet, comme je l'ai dit, est au coût de 9,7 milliards de francs. Donc 30% sont exécutés. Là, dès le lundi, on a exécuté 30% et 60%. Et comme je l'ai dit, nous devons aller à l'argent. Et supervisé par un comité de suivi, avec comme président le directeur général de la filiale immobilière de l'ALONAS, que c'est un investment properties. Donc globalement, c'est ça. Le coût global du projet ? De 9,7 milliards. Partagé entre Senmar Visa, qui a apporté l'assiette foncière, l'ALONAS le tiers et le reste sera par Vefa. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.